Bonsoir à tous, je serai tenté de dire bonne nuit et vous allez comprendre le sens de cette expression à travers le thème que l'on m'a demandé d'aborder, qui est celui de l'île-prison, qui est en soi un thème très mystérieux et qui pourtant peut revêtir une forme de naturalité parce qu'on peut supposer par notre imaginaire ou par notre expérience qu'une île peut être effectivement quelque chose de très fermé, parfois même confiné, et que les exemples historiques que l'on peut avoir, par ailleurs, confirment cette impression, ne serait-ce que l'île du diable qui porte bien son nom et qui a servi à enfermer le capitaine Dreyfus. Je suis historien mais vous le verrez d'un genre un peu particulier parce que je ne suis pas forcément la chronologie mais je préfère suivre des traces qui permettent sans doute de mieux décrypter ce que nous disent les notions. Alors je vais vous parler ce soir ou cette nuit pendant une petite dizaine de minutes d'une île qui est exceptionnelle, qui existe dans la réalité, qui est le château d'Yves près de Marseille, mais qui a surtout acquis ses lettres de noblesse dans la littérature puisque c'est le théâtre d'un épisode absolument fameux du comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. C'est là que s'opère la rencontre entre Edmond Dantès et l'abbé Faria qui constituera en quelque sorte le précepteur de Dantès avant qu'il ne se livre à son opération de vengeance. Je considère que ce château d'Yves c'est un peu le moment ou le lieu à partir duquel on peut dire qu'effectivement une île peut être une prison mais surtout qu'elle n'est pas une prison et même qu'aucune île n'est une prison, plus exactement qu'on en fait une prison parce qu'on veut bien évidemment la construire comme telle. Alors pour cela je vais prendre un détour et même sur les dix minutes peut-être que je vais faire des six minutes d'introduction, ce qui ne me gêne absolument pas. Vous allez comprendre pourquoi je suis ravi d'intervenir à ce moment-là de la nuit car le détour que je vais faire est celui d'un paysan du Frioul en Haute-Italie, une région vraiment assez rurale, il s'appelle Paolo Gasparuto et en 1580 Paolo Gasparuto a eu le malheur de se retrouver devant l'Inquisition, devant le Saint-Office parce qu'il appartenait à une compagnie qui s'appelait ou ils s'appelaient eux-mêmes les Benandanti, il s'agissait de paysans qui le soir se livraient à des rituels agraires, des rituels de fertilité pendant la nuit et ils quittaient en quelque sorte leur corps pour rejoindre des compagnons et se livraient à de véritables batailles nocturnes avec des sorciers pour faire triompher les bonnes récoltes. Je vous livre un tout petit passage du témoignage de la confession de Paolo Gasparuto telle qu'elle a été consignée par le Saint-Office et c'est telle que l'a rapporté un immense historien italien qui s'appelle Carlo Ginzburg. « Qui vous a appelé ? » demande l'Inquisiteur. « Réponse, l'ange du ciel. De façon inattendue, la nuit chez moi, il était environ 4 heures. » Vous comprenez pourquoi il était important pour moi de parler à ce moment-là de la nuit. « Durant le premier sommeil, un ange tout en or m'est apparu, comme ceux des hôtels, il m'a appelé et mon esprit est sorti. » Il m'a appelé par mon nom en me disant « Paolo, je t'enverrai un benandante et il faudra aller combattre pour les récoltes. » Donc ces paysans se livrent quatre fois dans l'année, toujours un jeudi. Ça tombe mal, mais bon, on va faire avec. À de véritables batailles pour, encore une fois, faire triompher ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire les récoltes. Et il y a une analogie, au fond, entre ce benandante, ce paysan qui va faire le bien, puisque c'est la traduction littérale, l'abbé Faria, qui est enfermé à l'île au château d'If et qui cherche le bien, qui veut le bien, et un autre abbé Faria, bien réel celui-ci, dont s'est inspiré Alexandre Dumas, qui était un prêtre portugais, qui vivait entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, qui a eu son heure de gloire d'ailleurs dans la vie parisienne, et dont la particularité est d'avoir poussé très loin l'expérience de l'hypnose, ce qu'il appelait le sommeil lucide. Donc vous voyez qu'il y a, entre le sommeil, l'obscurité, l'usage que l'on fait de l'obscurité, et la recherche du bien, peut-être un lien qui permet justement de critiquer cette notion un peu naïve de l'île qui est une prison. Alors, je vous le propose en trois formes d'interrogation, qui prendront le temps qu'elles prendront, mais on ne pourra pas le dilater. La première question, c'est évidemment celle du mauvais usage de l'obscurité, ou du mauvais usage du noir, qui est un usage un peu banal, un peu naïf, qu'incarne dans le roman de Dumas, Edmond Dantes. Il est très étonné, évidemment, de l'abbé Faria, qui est un homme prodigieusement intelligent, qui a une culture inouïe, et qui est toujours dans l'activité, justement, jour comme et nuit. Et Dantes lui dit ceci, « Je m'étonne d'une telle chose vous concernant, c'est que les jours vous aient suffi pour toute cette besogne. » Faria lui répond « Mais j'avais les nuits. » Et nuit, êtes-vous donc de la nature des chats, et voyez-vous clair pendant la nuit ? Non, mais Dieu a donné à l'homme l'intelligence pour venir en aide à la pauvreté de ses sens. Je me suis procuré de la lumière. » Donc c'est une phrase absolument magnifique. Évidemment, dans un premier temps, il est bien admis que la nuit, on ne voit pas clair, où seuls les chats peuvent voir dans l'obscurité, parce qu'ils ont des facultés, pour cela en tout cas, on leur prête ces facultés. Mais pour l'homme, spontanément, la nuit et le mauvais usage de l'obscurité n'entraînent que tromperie et illusion. Il faut le rappeler d'un sommeil que j'appellerais ordinaire. Et que l'abbé Faria a lui-même expérimenté. Vous savez que tout le roman est tracé autour de la recherche d'un trésor que Dantes utilisera pour se venger. Et l'abbé Faria, pendant 25 années de sa vie, a essayé de savoir où il se trouvait. C'était le trésor d'un cardinal romain qui s'appelait Spada. Et voilà ce qu'il dit à propos de l'une de ses expériences de recherche du trésor. « Je m'endormis. Il était trois heures de l'après-midi. » Vous voyez que ce n'est pas la nuit. « Je me réveillais comme la pendule sonnait six heures. » Donc il a dormi pendant trois heures, mais il a mal dormi, incontestablement. « Je levais la tête, j'étais dans l'obscurité la plus profonde. » Et là aussi, on l'entend dans toute sa polysémie. « Je sonnais pour qu'on m'apportât de la lumière. Personne ne vint. » Tout est dit. Alors là, la catastrophe évidemment intervient. Comme il est dans l'obscurité la plus totale, il tente de s'éclairer, prend un papier, espère prendre le papier le moins précieux qu'il soit, prend un vieux papier dans un vieux livre et naturellement, ce qu'il prend, c'est tout simplement ce qui permettra de dévoiler l'endroit où se trouve le trésor. Donc, prenant le papier le plus inutile, il prend évidemment le papier le plus précieux. Et c'est un peu ça, le mauvais sommeil où le sommeil ordinaire, certes peut-être parfois réparateur physiquement, mais qui n'apporte rien, ou en tout cas qui n'en porte que tromperie, parce qu'il ne permet pas de désillusionner l'idée que l'île est forcément une prison. En revanche, c'est ce que le pouvoir, lui, politique, souhaite que le prisonnier ressente. Pour le pouvoir politique, l'île est forcément une prison. C'est quelque chose de très visible parce que c'est le lieu du secret, c'est le lieu de l'enfermement. Et ça correspond très bien à cette notion de prison d'État dont faisait partie le château d'Yves. Les prisonniers d'État avaient un statut très particulier. Entre la fin du 18e et 1848, 1848 marquant la fin de ces prisons d'État en France, vous y êtes envoyé sur assignation du pouvoir politique, c'est la trace de l'arbitraire politique. Et bien entendu, tout le combat, évidemment, des Républicains était d'abattre la prison d'État. Donc on a un premier usage mauvais de l'obscurité qui confirme au fond l'idée que l'île peut être une prison. Alors en revanche, il y a dans un deuxième temps un bon usage de l'obscurité, un bon usage du noir qu'expérimente Faria et auquel il fait participer Edmond Dantès. C'est au fond un jeu de patience que se livrent les deux hommes et ce jeu de patience leur permet, ça a été un thème très souvent abordé au cours de cette nuit des idées, de faire la première expérience de l'autre, c'est-à-dire l'autre qui est toujours quelqu'un, on est bien d'accord, et ce premier quelqu'un c'est soi-même. Au fond, lorsqu'on fait un bon usage de l'obscurité, on améliore la connaissance de soi et on améliore surtout la connaissance de l'autre en soi, cette ombre très souvent que l'on passe son temps à chercher. C'est d'autant plus vrai qu'Edmond Dantès n'a aucune culture, aucune instruction et Dumas emploie des phrases qui sont magnifiques à son égard. Dantès était un homme simple et sans éducation. Le passé était resté pour lui couvert de ce voile sombre que soulève la science. Il ne pouvait, dans la solitude de son cachot, reconstruire les âges révolus, ranimer les peuples éteints, rebâtir les villes antiques. C'est magnifique, tout ça pour dire qu'il est seul effectivement dans son cachot parce qu'il ne peut rien solliciter de ce qu'il est lui-même ou de ce que sont les ombres en lui-même. Il n'y en a pas. Il y a une phrase qui est cinglante. Il a 19 ans à l'époque, il est très jeune, 19 ans de lumière à méditer peut-être dans une nuit éternelle. Je crois que là, on a peut-être l'évocation la plus terrible de ce que peut être la mort d'un prisonnier. Faria, au contraire, est un puits de science qui peut solliciter par une descente en lui-même des réseaux infinis d'altérités. Il est en train d'écrire un livre en prison, tout simplement. Il se donne les moyens, les dispositifs techniques pour le faire et c'est le résultat de toute sa vie, dit-il. Alors, évidemment, Dantès s'en étonne mais pour faire des recherches historiques, il vous a fallu des livres. Ah oui, j'en avais, à Rome, avant d'être emprisonné. J'avais 5000 volumes dans ma bibliothèque. Je les ai lus, je les ai relus. J'ai découvert qu'avec 150 d'entre eux bien choisis, on a un résumé complet de la connaissance historique. Je les ai appris par cœur, c'est ce qu'il dit. J'ai consacré trois années de ma vie à lire et à relire ces 150 volumes, de sorte que je les savais à peu près par cœur lorsque j'ai été arrêté dans ma prison avec un léger effort de mémoire. Je me les suis rappelé tout à fait. Et c'est comme ça que dans sa prison, en sollicitant sa mémoire, il peut à la fois écrire un manuscrit complet, il peut apprendre une langue, il apprend le grec moderne, là aussi, par simple descente en lui-même. Je me suis fait en vocabulaire des mots que je sais, je les ai arrangés, combinés, tournés et retournés. Donc il y a un bon usage, une autre conception de l'obscurité qui permet de l'utiliser pour opérer cette rencontre avec soi-même et ça correspond à une autre conception du sommeil qui n'est plus un sommeil ordinaire mais qui est un sommeil lucide. C'est comme cela que ceux qui expérimentent l'hypnose le désignent et c'est comme cela que l'abbé Faria désignait sa conception, sa propre conception, pardonnez-moi, du sommeil hypnotique. Il avait écrit en 1819 un traité sur les causes de ce sommeil lucide. Alors il y a un danger malgré tout dans cette forme de sommeil éveillé, c'est d'être trop soumis au fond à la personne ou à la voix de l'hypnotiseur. Cet hypnotiseur peut être aussi celui qui suggestionne très fortement et l'on perd une partie de la richesse ou de la surprise de la rencontre de l'autre. Et c'est ce qui arrive à Edmond Dantes qui est certes grâce à l'abbé Faria introduit dans une foule de connaissances mais qui perd aussi par la vengeance une partie de la richesse de cette expérience. Voilà ce que dit ce que dit Dumas. Dantes écoutait chacune de ses paroles, il parle de l'abbé Faria avec admiration. Les unes correspondaient à des idées qu'il avait déjà et là il n'ira pas plus loin. Mais les autres touchaient à des choses inconnues et comme ces aurores boréales qui éclairent les navigateurs dans les latitudes australes montraient aux jeunes hommes des paysages et des horizons nouveaux. Donc il y a une luminosité apportée par la connaissance mais elle est immédiatement rapportée à quelque chose de beaucoup plus ambivalent. Vous avoir près de moi dit Dantes à Faria le plus longtemps possible et mon trésor écouter votre voix éloquente retremper mon âme c'est toujours mon trésor faire toute mon organisation capable de grandes et terribles choses. Donc au fond on peut à l'occasion de ce bon usage de l'obscurité déployer des trésors inconnus de connaissances et d'altérité mais ça ne change pas forcément le rapport que l'on peut avoir à l'île. L'île peut rester une prison et la vengeance en quelque sorte succédera à la vengeance. Et c'est au fond ce qui est arrivé à la prison d'État. Tous les régimes libéraux se sont proposés de l'abattre après l'expérience de l'ancien régime moyennant quoi ils l'ont tous maintenu. Napoléon a maintenu la prison d'État la restauration a maintenu la prison d'État la monarchie de Juillet a maintenu la prison d'État et là c'est peut-être pire puisqu'elle s'était proposée d'être un régime libéral. Donc il y a une dernière étape où il faut peut-être considérer et je vais faire très vite l'île-prison non plus à partir d'un bon usage de l'obscurité par contraste de la lumière le noir révélant la lumière mais il faut peut-être considérer au fond que l'obscurité a des valeurs propres à des valeurs spécifiques qu'elle permet en quelque sorte de dévoiler une expérience unique qu'elle diffracte une lumière particulière en elle-même et je crois que là il faut mêler tout ce que j'avais suggéré dans cette introduction c'est-à-dire qu'il y a un écho un lien entre ce paysan friolant du XVIème entre ce faria imaginaire et romanesque et ce faria réel cette première expérience c'est celle qui consiste au fond à vivre quelque chose d'intense et de très fort dans la nuit c'est le sommeil cataleptique c'est la transhypnotique au fond tous ces acteurs ont été victimes de cette expérience inouïe ils sont entrés en catalepsie notamment mon Paolo Gasparuto alors l'historien Ginzburg dit lui qu'il ne veut pas donner une explication psychiatrique à des phénomènes qu'il considère d'abord comme étant historiques mais je crois qu'on peut évidemment se poser la question de savoir s'il n'y a pas quelque chose de proprement psychiatrique et une expérience propre du corps qui relie ce paysan frioulant ce faria qui régulièrement tombe en catalepsie je parle du faria romanesque ou du faria réel qui proposait évidemment la catalepsie comme l'une des expériences ultimes de ce sommeil lucide il y a une première approche j'en ai pour une minute il y a une première approche qui consiste évidemment à voir cet ébranlement dans le corps et puis il y en a une deuxième qui permet de dire au fond qu'à travers cette expérience du corps on décrypte effectivement un ordre politique et on le décrypte en le rêvant ce qui me frappe moi dans la lecture de l'abbé Faria du roman c'est que au fond il est enfermé pour avoir rêvé un autre monde et je crois que la nuit des idées nous invite à ça au fond c'est solliciter non pas notre imaginaire parce qu'il faut coller ou figer des images mais c'est parce qu'il faut rêver d'autre chose tout simplement parce que le monde est bloqué alors le nôtre l'est sans doute c'est à dire qu'on ne voit pas comment on le fait évoluer comment un possible peut advenir mais Faria avait la même impression lorsqu'il était emprisonné en 1821 au château d'If il dit ceci pourquoi j'ai été enfermé moi parce que j'ai rêvé en 1807 le projet que Napoléon a voulu réaliser en 1811 autrement dit ce projet c'était l'unification de l'Italie vous savez que c'est une unification récente donc il faut rêver sa vie et ce que l'on peut souhaiter peut-être à l'expérience de Faria c'est de considérer au fond qu'il faut toujours faire un peu advenir de l'obscurité dans le jour retrouver un peu de noir dans la lumière je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada